Avec Flo on avait comme mission de se faire une tenue complète pour 30 euros en frites Donc let's go, let's go Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Du coup je viens de rentrer, bilan de la journée c'est des prix cool Par contre friperie Rennes c'est pas ce qu'il y a de mieux Donc j'ai trouvé des petites choses, je vais vous montrer ça avant il faut que je fasse à manger Parce qu'on va au ciné après donc j'attends que Minouche rentre, on mange, on va au ciné et je vous montrerai peut-être après ou demain ce que j'ai trouvé Du coup alors pour refaire un petit peu le récap avec Flo on avait comme mission de se faire une tenue complète pour 30 euros en frites Sauf qu'il faut savoir qu'à Karen il y a pas beaucoup de frites Il y en a une, deux, trois, il y en a quatre On est tombé sur Antoine et Colette qui étaient fermés Donc au final on a fait Soleil Noir Une dont je me rappelle plus le nom qui est rue de Saint-Malo Et voilà en fait Antoine et Colette étaient fermés Entre temps on allait boire un verre Et au final on est retourné chez Soleil Noir Donc au final c'est chez Soleil Noir que j'ai trouvé Êtes-vous prêts ? J'ai trouvé cette petite chemise Enfin cette longue chemise Je sais pas si vous allez en voir Tchac tchac En viscose je crois Je crois que c'est marqué viscose C'est en viscose et elle est super cool Faut que je vous la m'emportez Je l'ai payé 15 balles Ensuite j'ai trouvé Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde Mais c'est un peu la mode en ce moment Et j'en cherchais un Et je le trouve trop cool Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et il faut attendre de voir Porté avant de se faire un avis Donc je vous ferai peut-être un petit lookbook à la fin Pour vous montrer comment je vais le porter Donc du coup j'ai pris ce gilet De mamie En beige Et en fait les boutons ils sont Archi stylés Je ne sais pas si on a besoin de les voir Et donc cette petite pépite Je l'ai payée 5 euros Donc je suis à 20 balles Et au final j'ai trouvé Cette superbe bague Qui est d'inspiration On peut Oh putain je ne sais pas Bref il y a une super marque du bague Qui s'appelle Si je me rappelle Wait a minute Et bon j'ai trouvé Du coup c'est la marque Arpo Je ne sais pas si vous connaissez Ils ont une boutique à Paris je crois Et ils sont des bagues magnifiques Mais pour mettre le prix Enfin clairement moi je ne mettrais pas 80 balles pour une bague que je ne mettrais pas tous les jours Donc j'aime beaucoup ces inspirations là Un peu indiennes Je ne sais pas Je ne sais pas trop quoi Pour moi c'est un peu ethnique Et je trouve que les détails sont super sympas Celle-ci Donc du coup elle m'a coûté 12 euros Et je l'ai vu J'ai craqué Clairement C'était Oh mon dieu C'est la marque C'est la marque Donc pour vous montrer un peu la boutique Arpo Vous pouvez aller sur leur site Ouais c'est ça Ils ont une boutique Rupture Bigo C'est dans le deuxième Mais trop tienne Marcel Les prix varient Clairement ça varie entre Il me semble que c'est entre 50 et 70 Enfin là je vais regarder pour les bagues Ouais c'est à peu près 70 euros Si je trouve une bague un peu comme celle que j'ai là C'est pas compliqué tout ça Enfin bref Ils ont clairement des modèles Qui valent vachement au couche Je ne sais pas si on va bien voir Ouais Donc ça monte à 200 euros aussi Donc ouais Si vous voulez vous faire plaisir allez-y Mais ouais Bah voilà Une bague un peu comme celle-ci On est à 580 euros Enfin Donc fripe Au final ouais Arène il n'y a pas grand chose Donc si jamais vous voulez vous lancer dans le Dans le vintage Allez-y parce que je pense qu'il y a quoi de faire à Rennes Et sinon voilà c'était sympa Avec Flo on a pris deux verres Enfin quand je dis verre c'est coca light Parce que c'est un peu ma drogue Et sinon ouais on a pas mal discuté Parce qu'il faut savoir qu'en fait Flo En fait de base était de Rennes Mais elle a déménagé dans une ville Qui est juste à côté Qui s'appelle Fougère Donc on se voit un peu moins souvent Et donc quand on a l'occasion Elle revient sur Rennes Et on passe la preuve ensemble quoi Donc voilà Donc là j'attends nos mouches J'attends que mes pâtes soient prêtes Surtout Et on va manger On va aller au ciné J'espère qu'on va pas rentrer trop tard Et voilà Demain on a prévu de faire On a prévu de shooter En plus il va faire beau Donc voilà pour le moment Du coup la chemise Ça rend quelque chose comme ça Je sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime bien Du coup là je l'ai mise avec Avec des petites boutines beige Mais je pense qu'il y a même Avec un jean Ça pourrait rendre pas mal quoi Donc Tell me what you think Ça rend comme ça quoi Donc Je sais pas Vous en pensez quoi Moi j'aime bien Parce qu'elle fait un peu loose Et du coup Elle est beaucoup plus simple Beaucoup plus agréable à mettre Que Que Si j'étais en Que si elle était un peu plus serrée Donc je sais absolument pas La taille que c'est Mais Je la trouve Vachement cool quoi Je sais pas Je l'aime bien Bah de toute façon Je peux pas la rendre Donc au final Je suis obligée de l'habiller Je suis obligée de l'habiller Il a bien l'aimer Putain focus Putain On voit vraiment rien ici Ouais Du coup Donc Faut que j'arrête de faire Ces petites voix de merde là Parce que c'est insupportable Ciao les mâches Ciao les mâches